Abonnez-vous sur la chaîne YouTube de l'aile d'Ibn Ndel et Khalifa Ababa Karsal. Au regard du Thibault qui parle à une tribune quotidienne ce matin, le jour du groupe des médias de retenir en vue de la présidentielle de 2024, Nyangel National, Universel Mondial, réhabilite, réhabilite ces voleurs. Voleurs entre guillemets et écartent et écartent, sont qu'au nom de qui ou de quoi, quoi qu'il en soit, les deux cas. Les deux cas sont toujours coupables selon la justice, mais présidentiables, présidentiables, après le dialogue qualifié à tort ou à raison de dilogue, explique tribune quotidienne ce matin. Ce matin, retenons également l'autre information du journal du groupe des médias, à savoir l'article L57, l'article L57 voté pour écarter le leader de Pasteur, les patriotes, d'où notre intérêt de prendre wa grand place. Wa grand place, ce matin, à la une du quotidien en question, il est écrit dialogue ou deal politique, emprisonnement de Sonko, l'implication de Khalifa Ababa Karsal, décrypté, détoyé, waouh, waouh, à la question de savoir si Sawaïra serait qualifié à tort ou à raison de faux frères. A propos de l'emprisonnement, eh bien, l'emprisonnement de Ousmane Sonko, eh bien, wa grand place de renseigné Khalifa Ababa Karsal, est en train d'attendre avec impatience son amnistie dont, eh bien, dont la machine est en branle au niveau de l'Assemblée nationale. Actualité nationale toujours au chapitre de l'implication de RAF autour, eh bien, autour de l'emprisonnement de Sonko, décrypté par wa grand place. L'autre journal a indiqué, eh bien, cependant, il est mal vu ces derniers temps par ses anciens camarades de Yewi Askanui. En tout cas, du côté de Yewi Askanui, certains semblent dire, au regard, eh bien, au regard de l'information de wa grand place, à lire dans le journal, très frustré de sa démarche machiavélique. Il est accusé d'être un traître et une taupe, eh bien, à contribuer à la fragilisation de cette coalition en pleine ascension. Bon, d'autres plus téméraires, eh bien, d'autres plus téméraires pensent qu'ils restent dans cette même dynamique pour aider davantage à faire emprisonner d'autres leaders de l'opposition à la question de savoir si certains hauts responsables de Yewi Askanui seraient en train de qualifier Khalifa Ababa Karsal de Judas, pire de Iblis. Eh bien, retenons pour l'instant ce que renseigne clairement et nettement wa grand place autour, justement, de l'implication de RAF décrypté, eh bien, décrypté autour, eh bien, autour de l'emprisonnement de Sonko, à savoir les autres leaders, les autres leaders de l'opposition, dont Bougangé Dadi, de la philosophie Gopsbov, qui alertent des sannes, qui alertent des sannes, depuis Mathusalem, sans cesse, sur le deal politique du dialogue national, doivent, dit-on, assurer leurs arrières. En tout cas, Mbirba Ngok, Yen Ngok, semble expliquer, eh bien, semble expliquer wa grand place. Le journal, en tout cas, d'indiquer qu'en réalité des réalités, ou en vérité des vérités, celui qui symbolise, eh bien, celui qui symbolise le Gorche Ouagdje. Dans l'opposition, c'est Bougangé Dadi, c'est Bougangé Dadi, et c'est Bougangé Dadi. En tout cas, Bougangé Dadi, alias Gorfit, a toujours alerté sur le caractère de deal du dialogue politique, rappelle clairement wa grand place. Le journal de noter, finalement, Khalifa, sa réhabilité, il réussit ainsi. Son fameux, n'a bokeh, en d'autres termes, Kaffe, Ouas, Meou, Abatou Saoudia, Ataya, ne tangerek, ne tangerek. Eh bien, voilà, en tout cas, le slogan de Khalifa, Ababa Karsal, pour justifier sa présence dans le dialogue politique, qualifié de deal politique, rappelle tout simplement wa grand place. Le journal de rappeler que pendant ce temps, Ousmane Sonko, comprenez Proce, ou la porte du bourreau, qui croupit, eh bien, qui croupit en prison, a été envoyée hier, eh bien, hier, aux urgences, eh bien, suite à sa grève de la faim. En fin de compte, Fox Populi, pour ce qui relève de l'éligibilité, de l'éligibilité de Khalifa Ababa Karsal, et Khali Meissa Vade, pour la présidentielle de 2024, de renseigner Pastem, les Patriotes, dénoncent un deal entre Beno Bok Bakar, Astafourla, Beno Bok Yakar, Walou et Taraou. Restons avec Fox Populi, qui parle de résistance en prison. Pour quoi faire ? Eh bien, pour nous parler de la grève, de la grève de la faim, qui fait des ravages, sur Sonko et compagnie. Et là, retenons d'après Fox Populi, que Sonko a été transféré à principal, Cheikh Barangay en réanimation, Pop allé aux urgences, Hannibal Jim à l'infirmerie après une crise. Eh bien, ce matin, Tribune quotidienne, de s'intéresser à un autre sujet. De quoi s'agit-il, Waï ? Eh bien, du film, eh bien, du film de l'arrestation de Juan Branco. En tout cas, pris à la frontière entre le Sénégal et la Mauritanie Sawai Branco. Juan a été conduit, racking, taf, taf et jodigoni, pour ne pas dire soukak moukét, à Dakar, par la Bible, explique Tribune. Et l'arrestation quotidienne, l'arrestation quotidienne, à ce sujet de révéler, arrestation de Juan Branco, la fin, eh bien, la fin d'un Mélimelo. Pourquoi fin d'un Mélimelo ? Eh bien, parce que l'avocat français a été arrêté, déguisé en pêcheur, comme un clandestin. Renseigne l'arrestation quotidienne ce matin. Ce matin, il convenait de lire, d'après le journal, que Juan Branco méprise ses collègues sénégalais, s'emmure dans un silence et refuse catégoriquement de s'alimenter. Ce qui pourrait alimenter la polémique est à lire, eh bien, est à lire à la une de tribunes quotidiennes, tribunes quotidiennes de souligner que ça ne va pas. Alors là, pas du tout, du tout, du tout, du côté de Beno Bokbakar, Astafour-là, du côté de Beno Bokyakar, en tout cas, défié, eh bien, défié par ses lieutenants pour 2024. Nyangel National Universelle Mondiale perd, eh bien, perd le contrôle, eh bien, le contrôle de la coalition au pouvoir. Et puisqu'il est dit pouvoir, c'est d'abord vouloir. Retenons ce matin, dans l'Observateur Lops, il s'agit du groupe de Goro National, Mansour Fay, et là, et là, et là, le journal du groupe Futur Media d'afficher Mansour Fay, la grande, eh bien, la grande offensive. Et pour comprendre que Dieu est grand, mais Mansour Fay n'est pas petit, il suffit de prendre le point actuel. En tout cas, à la une du journal, il est question d'une interrogation courroubaïfale et m'boldébouride. De quoi s'agit-il, why ? Eh bien, Mansour Fay a-t-il renoncé à sa candidature ? C'est l'interrogation du quotidien, le point actuel. Ce matin, ce matin, retenons d'après le journal, le silence de Goro National relèverait d'une sorte de ni oui, ni non. Et même s'il est dit qu'il ne dit mot consens, retenons quand même la une de direct du ce matin. Ce matin, le journal, en tout cas le révéler, présidentiel 2024, Amadou Ba, candidat de Makisal. Information à prendre, saïrma ou bâtinma, pour l'instant, l'exclusif, eh bien, l'exclusif s'intéresse au président, eh bien, au président du mouvement Mon Pays, Mon Avenir. De qui s'agit-il, why ? Eh bien, de Ibrahima Sisoro, qui aujourd'hui, eh bien, annonce sa candidature en 2024. Pour le déconner, voilà, il t'en aille. Bon, Ibrahima Sisoro, candidat à la présidentielle de 2024. D'après l'exclusif quotidien, le journal de parler d'un candidat, un programme révolutionnaire. Prendre tribune sport pour terminer. Le journal toujours, au chapitre de la finale de l'Afro Basket 2023, de nous renseigner que Ndeike Teyo, Ndeike Teyo, Tafague, eh bien, Tafague, le coach de Lyon, aurait abandonné, eh bien, abandonné son poste, son poste en plein match lors de la finale de l'Afro Basket 2023. Mais là, t'es donc, mais là, t'es donc, t'es donc, t'es là, foudou d'amati, bon, que Dieu préserve le Seigneur. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour ne pas s'éloigner. Sous-titrage Société Radio-Canada et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada et abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada